Salut ! Vous savez quoi ? Je suis allé faire quelques courses dans mon quartier. Moi j'habite dans un quartier à Nice, qui est un quartier relativement populaire, avec beaucoup de petits commerces à proximité. Je suis allé faire quelques courses tout à l'heure, et qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté que les magasins sont vides. Il n'y a personne dans les magasins. Attention, on est samedi aujourd'hui. On est samedi. Et discuter avec un des commerçants de mon quartier, qui m'expliquait que le couvre-feu à 18h, pour eux, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Et ça, c'est un point auquel je n'avais pas du tout pensé tout à l'heure, précédemment. C'est que, qu'est-ce qui se passe ? Comme il y a le couvre-feu à 18h, les gens ont peur de ne pas avoir le temps de faire les courses. Qu'est-ce qu'ils font ? Et de ne pas avoir le temps de faire les courses aussi dans la semaine, après, quand ils vont reprendre le travail. Parce que moi, je suis au chômage partiel, je ne travaille pas en ce moment. Donc les courses, je peux les faire le matin, à midi, l'après-midi. Si j'ai des courses à faire, ce n'est pas un problème à ce niveau-là, puisque je ne pose pas, puisque je suis interdit de travailler. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont avec la voiture, ils vont dans les grandes surfaces. Là, le samedi, ils doivent tous être à Carrefour-Lingostière, TNL, à Leclerc-Saint-Isidore et compagnie. Ils doivent remplir des énormes caddies à ras-bord en ayant fait les courses de la semaine ou pour les 10 jours à venir. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que les petits commerçants, il n'y a personne dans les magasins. C'est le désert. Voilà le résultat, une fois de plus, de la politique de ce gouvernement qui prend des décisions comme ça sans penser aux conséquences. parce que non seulement ça emmerde, encore une fois, les gens, ceux qui respectent les règles sanitaires, parce que ceux qui ne les respectent pas, ils continueront à ne pas les respecter de toute façon. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie politique de contrôle et de répression de ceux qui en ont rien à foutre, finalement. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? On emmerde les gens qui bossent, on emmerde ceux qui essaient de gagner leur vie, on pourrit la vie du citoyen lambda qui lui respecte, comme je disais précédemment, à 95%, on va dire, les règles sanitaires. Parce qu'on fait toujours une petite erreur à un moment ou à un autre. Ça, c'est inéluctable. Et puis voilà. Et puis ceux qui en ont rien à foutre continueront à en avoir rien à foutre. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les contrôler. Et puis pendant ce temps-là, le truc, le truc qui pourrait être une solution et qui pourrait permettre de sortir véritablement de cette crise, c'est-à-dire vacciner massivement les gens et faire une vraie campagne de vaccination digne de ce nom, eh bien on ne le fait pas. Ça, ça traîne. On n'avance pas. Et le monde entier se fout de notre gueule. Nous, les Français. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?